Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette ultime série Rama de l'année 2017 puisque c'est les fêtes, c'est la fin de l'année et c'est l'heure donc des bilans et des fameux tops dans tous les sens évidemment c'est comme ça à la fin de chaque année les rédactions et les lecteurs des rédactions font leur top et lisent les meilleurs films les meilleures musiques et en l'occurrence pour ce qui nous concerne ici les meilleures séries de l'année vous avez été appelé à voter il y a une semaine sur telerama.fr vous avez été un tout petit peu moins de 4500 à aller cliquer et à choisir parmi une sélection de 50 séries 10 en tout cas maximum 10 séries qui vous avez particulièrement particulièrement marqué cette année on est là ensemble ce soir pour en discuter alors pour passer en revue les résultats puisqu'on les a publiés sur telerama.fr allez-y regardez le sondage est sur telerama.fr il est aussi en partie à côté de moi pour les dix premières en tout cas l'intégralité du sondage c'est à dire les 50 séries vous pourrez voir celles pour lesquelles vous avez voté où elles arrivent dans ce fameux classement du meilleur de 2017 et puis évidemment on va en discuter ensemble j'ai devant moi une petite tablette j'attends vos questions vos réflexions vos coups de gueule parce que toutes les séries n'y sont pas peut-être que les vôtres n'y sont pas peut-être que les vôtres sont tout en bas du classement ce qui est forcément pas la meilleure chose peut-être qu'elles sont tout en haut vous êtes content peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi les autres internautes pourquoi les autres lecteurs de télérama ont voté pour d'autres séries que les vôtres bref on va faire le tour de ce classement et ça sera l'occasion de parler du meilleur peut-être du pire d'ailleurs si vous avez des coups de gueule ensemble de cette année 2017 alors on va commencer avec celle qui arrive largement en tête de ce classement The Handmaid's Tale la servante écarlate qui a été diffusée sur Hulu aux Etats-Unis sur OCS chez nous à l'été dernier et qui a été la série coup de coeur de cette année il faut le dire coup de poing choc tout ce qu'on veut en tout cas c'est celle qui a marqué cette année 2017 ce monde dystopique et cette héroïne emprisonnée brutalisée violée dans un monde où les femmes sont privées de leurs droits et réduite en esclavage pour certaines d'entre elles en esclavage sexuel c'est ce qui arrive à Offred l'héroïne incarnée par Elisabeth Moss série donc coup de poing que vous avez élus largement en tête puisque près de 50% d'entre vous ont cliqué sur cette série dans leur liste de favoris The Handmaid's Tale largement en tête on en regarde une petite bande-annonce et on en parle derrière n'hésitez pas à envoyer vos réflexions quant à cette série j'étais asleep before that's how we let it happen when they slaughtered Congress we didn't wake up when they blamed terrorists and suspended the Constitution we didn't wake up then either now I'm awake my name is Offred I had another name ladies I have to let you go it's the law now they needed to do it this way all the bank accounts and the jobs all at the same time you imagine the airports otherwise run 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 you girls will serve the leaders and their barren wives you will bear your children for them there's an eye in your house I'll send you to the colonies you'll be cleaning up toxic waste and then you'll die tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved we only wanted to make the world better 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 never means better for everyone I want to keep on living for her remember your scripture blessed are the meek and blessed are those who suffer for the cause of righteousness the handmade steel donc la servante écarlate largement en tête de votre classement des meilleures séries de 2017 je remercie au passage Guillaume et Renan qui apprécie mon pull ça fait toujours plaisir et Léa qui dit tout simplement c'est mérité pour the handmade steel en fait y'a pas eu beaucoup de contestation je sais pas s'il ya des gens ici qui n'aiment pas the handmade steel ça se peut en tout cas évidemment si vous voulez revenir sur cette sur cette série donc Léa qui dit c'est mérité pour the handmade steel Elisabeth Moss y est superbe effectivement on peut on peut le dire une des toutes plus des toutes meilleures actrices du moment peut-être la meilleure du moment Elisabeth Moss qui mérite largement les prix qui lui ont été accordés qui est évidemment hyper favorite au prochain golden globes début janvier pour the handmade steel on continue avec la série qui arrive deuxième dans votre classement c'est pas une nouveauté puisque c'est une saison 7 c'est pas souvent que les saisons 7 arrive si haut placé dans le classement Game of Thrones est encore là Game of Thrones est encore hyper populaire chez vous ici à Télérama il y a des pour y a des contre personnellement j'ai pas été complètement convaincu par cette saison 7 je l'ai trouvé peut-être plus efficace que les autres mais moins profonde moins complexe beaucoup plus rythmée certes mais du coup moins profonde et moins intéressante sur les personnages peut-être un peu plus facile ceci étant dit elle est toujours aussi populaire vous l'avez mis toujours dans vos favoris dites-moi pourquoi pour vous Game of Thrones mérite cette place de deuxième derrière The handmade steel en attendant on voit quelques images et on parle de Game of Thrones juste après Enemies to the east Enemies to the west Enemies to the south Enemies to the north Whatever stands in our way We will defeat it We're the last Lannisters The last ones who count I was born to rule the seven kingdoms And I will The king of the north Your father and brothers are gone yet here you stand Last best hope against the coming storm If we don't put aside our enmities and band together we will die And then it doesn't matter whose skeleton sits on the iron throne A A A A A Sous-titrage ST' 501 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 gratuites. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a This Is Us par exemple dans cette liste. Ici dans les 10 premières on voit 10% et Broadchurch qui ont été diffusés sur France 2. Le reste c'est sur des chaînes payantes. C'est la réalité de la série télé aujourd'hui. C'est que les chaînes gratuites ont un peu plus de mal à proposer des très grandes, belles séries. C'est tout ce que je souhaite. Je souhaite que TF1, France 2, France 3 et Arte qui déjà proposent des choses intéressantes et M6 maintenant qui fait plus de séries proposent des achats et des créations maison de qualité. Mais pour l'instant c'est assez inégal et c'est vrai que les pépites on les trouve plutôt sur OCS, Netflix, Canal Plus et les chaînes du câble et les plateformes de SVOD. C'est évidemment un fait et on est tout à fait en droit de le regretter là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Odile bien je dis vive les chaînes privées. Voilà, Odile dit l'inverse. Vive les chaînes privées. Il n'y a pas Godless non plus. J'ai vu quelqu'un qui se plaint. Désolé je suis né dans la plateforme, dans la tablette mais ça bouge beaucoup. Le top Godless vraiment. Alors Godless n'est pas dans la liste. Pourquoi ? Parce qu'elle est aussi extrêmement récente. Elle vient d'arriver et du coup elle n'a pas eu le temps de s'insérer dans ce classement. Loulou, dommage que Black Mirror ne fasse pas partie de la liste. Eh bien non, Loulou, erreur. Black Mirror c'était en 2016 et la prochaine saison elle arrive le 29 décembre. Donc c'est un petit peu difficile pour voter en amont. C'est que des séries qui ont été mises en ligne. Le premier épisode a été mis en ligne au-delà du 1er janvier 2017. Black Mirror datait, sauf erreur de ma part, de 2016. Donc elle n'avait pas sa place. Elle était d'ailleurs dans le top de la rédaction de Télérama l'année dernière. Cathy The Sinner avec un Bill Pullman impeccable. C'est vrai, The Sinner est pas très haut dans votre liste. Elle est 44e sur 50. On en a parlé un petit peu dans Télérama. On a bien aimé Jessica Bill qui incarne cette mère de famille qui subitement va poignarder quelqu'un, un jeune homme sur une plage, enfin sur bord d'un lac, sans aucune raison. Enquête psychologique assez intéressante que The Sinner qui a été diffusée chez Altis Studio en France et ses fair play. Donc pas forcément la chaîne la plus visible aujourd'hui. Mais on en a parlé dans Télérama et visiblement il y a des gens qui ont aimé cette série. Mais quand même pour l'avoir en bas du classement, c'est pas le plus évident pour vous. En cyclo-série, malgré quelques lenteurs, beau séjour méritait d'y figurer son mois. Eh bien beau séjour, y figure mon cher ou ma chère en cyclo-série. Cette série belge il faut que je la retrouve évidemment. Elle est 38ème. Elle est plutôt vers le bas mais elle y est. C'est vrai que c'était plutôt bien. Je suis complètement d'accord avec votre critique. Quelques lenteurs mais une très belle mise en scène et finalement le suspense marchait très bien. Une deuxième saison de beau séjour a été commandée. Je sais pas comment ils vont se débrouiller mais on va voir vers où ça peut aller. Ah Grégoire Bigup pour Manon Vintan. Ouais Grégoire Bigup aussi. Moi j'aime beaucoup Manon Vintan. 40ème mais bon c'est pas simple. C'est que 3 épisodes. C'est assez exigeant finalement. Très belle. Deuxième partie d'histoire. Très belle deuxième mini-série oserais-je dire. Guillaume y a-t-il une saison 4 de Twin Peaks ? Eh bien je ne sais pas cher Guillaume. Jean-Baptiste. Des infos sur des créations françaises pour Netflix et autres que Marseille ? Poix. Alors oui on est d'accord. Poix pour Marseille. Pour la suite, alors vous me piégez là. Il y a une série comique avec Gad Elmaleh par Gad Elmaleh. Une sorte d'autofiction comme on dit aujourd'hui. Osmosis qui est le remake d'une web-série d'une série digitale d'Arte. Il y a un dernier projet qui a été annoncé récemment. Une comédie romantique par je crois la scénariste ça m'échappe complètement mais il y a une comédie romantique française aussi co-écrite avec un britannique qui a été la scénariste de Connasse. Je ne dis pas de bêtises les sketchs et le film qui allait avec. Tout ça évidemment est à suivre avec Téléraman. On vous en reparlera. C'est assez loin de nous tout ça et j'allais dire malheureusement ou heureusement on verra ce que ça donne mais il y aura une saison 2 de Marseille donc on verra bien ce que ça peut donner. Guillaume Atlanta est un peu basse tout de même qu'elle travaille d'écriture de Danny Glover. Elle est où Atlanta ? Elle est 21ème Atlanta. Ce n'est pas si mal mais c'est vrai que très belle série très belle comédie dramatique de Danny Glover sur ce jeune impresario comme on dit de rappeur. Série sur le quotidien d'une certaine Amérique afro-américaine pleine de poésie assez dure aussi. Très drôle et un peu déprimante à la fois. C'était un beau coup de coeur. 2016 aux Etats-Unis mais 2017 en France là est la feinte de ce sondage. Il m'en reste une là. Non, deux. Julia, quel dommage le classement si bas de Fleabag. Et oui c'est vrai et d'ailleurs il y a quelques séries anglaises qui se baladent dans ce classement. Browchurch est la seule du top 10. Fleabag, où est-ce qu'elle se cache chers amis ? Il y a Flowers aussi qui est 47ème. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y. Je ne sais pas où vous pouvez la voir mais elle était vachement bien. Et Fleabag, que vous vente 2ème ! C'est bien pour une série comme ça. C'est des séries quand même qui ont eu des audiences assez limitées qui étaient sur Amazon en France, qui n'est pas encore un média extrêmement visible d'un point de vue médiatique j'entends. C'est pas mal moi je trouve de voir une petite comédie comme ça avec une tonalité très particulière un humour qu'il faut quand même savoir aborder, qui est très sombre, qui est à la fois très attachant mais très dur que le quotidien de cette jeune trentenaire qui souffre d'une histoire qui lui est arrivée mais qui est aussi dans une vie sentimentale et sexuelle particulièrement compliquée, pour ne pas dire pourrie et qui donc nous parle, s'adresse à nous et nous raconte ce quotidien-là. Phoebe Waller-Bridge, sa créatrice et actrice qui est une des grandes révélations de l'année passée et on la reverra à coup sûr. Mais c'est vrai que Fleabag mérite largement sa place dans cette liste et à la 22ème plage, je la trouve pas si mal lotie. Elle est juste en dessous de Atlanta comme quoi les bonnes séries se rencontrent. Hélène Quid de... What ? Alors là je ne sais pas du tout de quoi vous parlez Hélène, je suis désolé. Je n'ai pas vu cette série. Je me permets donc de passer. Guillaume, autre fin de parcours aussi pour American Crime qui s'est terminée une saison 3 très émouvante. C'est vrai Guillaume, très belle série American Crime qui n'a pas marché aux Etats-Unis en même temps sans doute. C'était sur une grande chaîne, on parlait de grande chaîne c'était sur ABC, l'audience était assez basse donc cette anthologie qui raconte le quotidien de l'Amérique là dans cette saison 3 centrée sur des immigrés clandestins et comment on les fait travailler quasi jusqu'à la mort et sur l'esclavagisme moderne. Très belle série. Alors est-ce qu'elle arrive dans ce classement ? Je crois qu'elle est très très basse. American Crime, elle est 34ème c'est vrai, à peine 5% d'entre vous ont voté pour elle mais je crois que ça reflète assez l'audience qui a eu cette série qui était assez méconnue mais qui, il est vrai, était particulièrement touchante. Et la saison 3, c'était le premier témoignage très fort et complet, pas juste le clin d'œil très fort et complet sur l'Amérique de Trump. C'est un mot très large que l'Amérique de Trump mais c'est vrai que ça parlait de cette Amérique-là. Gautrek via Vodcaster nous dit « Mis à part l'absence habituelle des animés japonais tous me semblent cohérents entre mastodontes dopées par leur fanbase et petites pépites sorties de nulle part » Ben merci Gautrek. C'est vrai que les séries animés japonaises c'est encore une autre catégorie on peut pas tout mélanger, on peut pas tout mettre ensemble il y a déjà tellement de séries si on doit parler des animés aussi et de la culture et quid des coréennes et quid de mille autres cultures sérielles évidemment il s'agit ici d'un reflet de ce qui est consommé le plus massivement oserais-je dire par les téléspectateurs et les internautes français et puis de toute façon pour être franc avec vous je ne connais strictement rien aux animés japonais donc je serais très mal placé passez Dragon Ball Z et Olivier Tom pour vous répondre. Hélène et quid de Transparente très bonne série aussi alors Transparente est 36ème la saison 4 de Transparente qui a été diffusée cet automne qui était plutôt réussie très belle série qui est Transparente Transparente n'est pas très haute parce que peut-être qu'après avoir beaucoup marqué les esprits elle a rétrogradé et peut-être qu'il n'est pas question ici de se lancer dans un débat politique et polémique ou sociétal mais peut-être que ce qui a été reproché à Jeffrey Tambor dernièrement comme ce qu'il y a eu autour de House of Cards et de Kevin Spacey House of Cards qui est aussi assez bas par rapport à sa popularité passée a eu un impact je ne sais pas c'est vous qui jugez en tout cas Transparente très belle série mais qui est assez bas dans le classement puisqu'elle est 36ème sur 50. J'ai Jean-Pierre enfin et j'aurai écumé toutes vos questions et ça fera une demi-heure qu'on parle donc c'est tant mieux on a fait le tour. Ah 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 j'ai presque autre chose à la fin Top of the Lake Jean-Pierre Top of the Lake c'est ce soir et c'est top Eh bien Jean-Pierre je vais vous dévoire je n'ai pas trop aimé cette saison 2 de Top of the Lake alors évidemment je lui ai quand même mis un T parce que c'est intéressant Jane Campion est une réalisatrice qui a des choses à dire qui a du talent sa série est oserais-je dire d'actualité puisqu'elle parle encore une fois très frontalement des violences faites aux femmes et de plein d'autres sujets très progressistes et elle en parle sans tabou Elisabeth Moss est là encore une fois je le répète la meilleure actrice du moment à mon sens Nicole Kidman est dans la place ça fait plaisir aussi Gwendoline Christie qu'on connait via Game of Thrones est aussi là elles sont toutes excellentes mais je trouve cette saison 2 beaucoup trop bourrin beaucoup trop frontale pas assez fine dans son approche de son intrigue et de son scénario bref c'est une série qui a des choses à dire mais qui le dit en braillant et non pas en inventant une histoire subtile et des personnages peut-être un petit peu plus un peu moins caricaturaux ça aurait été pas mal les ingrédients sont là la pâte est là mais le mélange est pas vraiment réussi et moi cette saison 2 m'a plutôt déçu dans l'ensemble donc Top of the Lake Jean-Pierre je vous empêche pas de la regarder mais moi personnellement j'ai pas été ravi par cette saison 2 désolé de finir par un mot un petit peu plus triste un peu moins motivé mais voilà mon point de vue et bien merci à toutes et à tous de m'avoir tenu compagnie vous avez été nombreux ça fait plaisir joyeux Noël on y est pas encore mais c'est pour bientôt donc j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes c'est pas interdit de regarder des séries pendant les fêtes c'est pas interdit de décrocher un petit peu non plus et de profiter de ses proches et puis bonne fin d'année et on se retrouve en janvier en janvier pour d'autres séries Rama face caméra ici dans le studio pour des Facebook live et puis face caméra avec mes camarades de séries Rama pour vous dire ce qu'on pense de toutes les séries qui arriveront en janvier et je peux vous assurer il y en a un paquet qui arrivent allez bonne fin d'année à tout le monde et à tout le monde